A 79 ans, Sophie Darelle est une femme qui revient de loin. La célèbre animatrice a survécu à trois cancers au cours de sa vie, dont un particulièrement agressif, comme elle le raconte dans l'émission chez Jordan, ce mercredi 7 février. C.S.T. un récit qui, malheureusement, concerne beaucoup trop de femmes. Ce mercredi 7 février dans l'émission chez Jordan, Sophie Darelle s'est confiée sur le cancer, cette maladie qu'elle connaît bien et qui l'a touchée à plusieurs reprises. Celle qui indique avoir vécu des choses un petit peu lourdes en termes de santé fait usage de beaucoup d'euphémismes tant elle a dû batailler au cours de sa vie. C.S.T. atteinte de deux cancers du sein et d'un cancer de l'utérus, comme le précise celle qui a eu une romance avec Mike Brandt dans sa jeunesse, elle a réussi à s'en sortir et semble plus en forme que jamais à 79 ans. J'allais régulièrement chez ma gynéco, mais elle ne m'avait pas bien palpée et je me suis aperçue que j'avais une toute petite boule et en plus très haut, donc on pensait que c'était pas le sein, se souvient Sophie Darelle. Avant de poursuivre, je suis allée voir un médecin qui m'a dit, vite, vite, il faut aller passer une biopsie et j'ai su instantanément que c'était un cancer et un cancer gravissime, très méchant. Ce qu'on appelle un gradient 3. Une rude épreuve de pluie pour celle qui a été agressée sexuellement par un animateur radio dans sa jeunesse. C.S.T. grave donc ça va très vite. Ça a été tout en même temps, la chimio, la radiothérapie, l'opération, ajoute celle qui a contracté son premier cancer du sein en 1994. Sophie Darelle engagée pour la sensibilisation du cancer mais ce n'était malheureusement pas la fin des ennuis de santé pour Sophie Darelle, qui a ensuite eu un cancer de l'utérus. Avant de devoir se battre une seconde fois contre un cancer du sein, j'ai fait une grande campagne de sensibilisation. Il faut vraiment que les femmes se fassent palper et aillent au bout. Ce n'est pas marrant de passer des examens, mais moi je ne serai plus là, si esti simple, je ne serai plus là, conclut l'ancienne animatrice sur le sujet. Déjà en 2021, Sophie Darelle s'était montrée inquiète pour sa santé fragile. J'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, j'effectue tous les ans des bilans pour surveiller qu'il n'y ait pas de récidu. A chaque fois je suis morte de peur, confiait-t-elle à France dimanche. Une angoisse qui peut tout à fait se comprendre. J'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, j'ai toujours laissé de Damoclès au-dessus de la tête, j'ai toujours laissé de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai toujours laissé de Damoclès au-dessus de la tête.